Musique Voilà, rebonsoir à tous, j'ai branché mon ordinateur. Alors finalement j'ai décidé de le brancher dans le sous-sol, tout simplement parce que ici c'est un petit peu plus pratique je trouve. L'ambiance est plus prenante, mais aussi parce qu'il y a les toilettes à côté et puis c'est beaucoup plus pratique quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça aurait été plus pratique d'être dans le bureau carrément, mais voilà. Par contre le bureau je le trouvais moins confortable, j'ai essayé de le brancher d'ailleurs. Donc là mon ordinateur est installé, on peut voir que l'écran bug un peu, je crois qu'il est mal branché en tout cas. Donc on peut voir, voilà, tout ce qu'il y aura. Par contre une fois que j'aurai installé toutes les caméras, il y aura une nouvelle application qui va apparaître, ce sera les caméras Bluetooth. En gros les caméras que je vais poser, elles sont Bluetooth, donc je n'aurai pas à brancher quoi que ce soit, tout sera automatique. Du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ensuite, on va prendre les caméras et puis on va, attendez, puis on va justement installer les caméras. Alors par contre, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc, la bouffe. Et ça, on va mettre ça là, voilà. Puis ça, on va la bouger, la ghost box, je ne crois pas que je vais la réutiliser. Par contre ici, je vais laisser les lumières ouvertes, enfin allumées, pardon. Petite expression, enfin nous on dit ouvertes au Québec, on s'en bat les couilles nous. Bref, je vais laisser les lumières allumées. Oh putain, ça commence bien. Je vais laisser les lumières allumées parce que voilà, ici c'est un petit peu le QG en fait, tu vois. Du coup, c'est tout de suite ce que je vais aller faire. Voilà, j'ai laissé allumées ici aussi, de toute façon ça m'étonnerait qu'il se passe un truc dans une toute petite pièce comme ça, insignifiante. Alors pour commencer, cet endroit, que dire de cet endroit quoi ? Ce que je pense, c'est que je ne vais pas utiliser la vision nocturne tout de suite. Ah, j'avais oublié de... est-ce que c'est moi qui avais oublié de fermer ou... ? A mon avis, j'avais oublié de fermer parce que j'avais vu l'ombre là-bas. J'avais vu cette ombre. Du coup, à mon avis, ça m'a fait oublier carrément. Ici, j'étais venu ou pas ? Ouais, ok. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais réinstaller... Enfin, je vais installer une caméra carrément ici, comme ça, qui va tout filmer. A moins que ce soit possible d'avoir un meilleur angle. Je pense que je vais mettre la caméra, genre, ici. Ou la mettre carrément au pire au fond, comme ça. Ah oui, là par contre, c'est parfait. Là, c'est impeccable. Alors, on va mettre un tripied. Et on va mettre la caméra dans cet angle. Non, j'aime pas cet angle. Plus comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça, on voit mieux le couloir. Voilà. Dans la petite chambre, j'imagine qu'il y a toujours rien. Ok. Du coup, je vais éteindre. Dans quel autre endroit je pourrais mettre une caméra ? Ah oui ! D'ailleurs, attendez, j'y pensais. Je pourrais me servir des détecteurs d'entités. Qui sont juste là. Alors, par contre, à cause des tapis, c'est un petit peu galère. Enfin, vous savez quoi au pire, regardez. J'ai posé une lumière ici. Comme ça. Voilà. Comme ça. S'il se passe quoi que ce soit. Par contre, je vais éteindre la caméra. Enfin, la caméra. La lumière juste derrière. Parce que, voilà. Et du coup, si je vois que ça s'allume. Attendez, regardez. Voilà. Donc, par exemple, là, à la caméra, je le verrai clairement quand ça va s'allumer. Quand il y aura quelque chose aux alentours. Donc, en gros, ça marche pour tout. Voilà. Donc, je le mets à cette portée. Ça devrait le faire. À moins que je l'augmente à fond. Ouais. Comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux à fond. Voilà. Comme ça, quand je serai devant mon ordinateur. Et que je verrai tout ce qui se passe dans tout... Enfin, à chaque endroit où j'ai posé une caméra. Bah, on pourra facilement le repérer quoi. Et bah aussi, ça nous dirait qu'il y a quelque chose. Que ce soit invisible ou pas. Du coup, prochaine pièce. Cet endroit. Que dire de cet endroit ? Je n'en sais rien, vraiment. Si je devrais vraiment poser une caméra ici. C'est vrai qu'il y avait eu le piano. C'est vrai qu'il y avait eu le piano. Qui était quand même assez intéressant. Mais je pense que ça, ça va être différent. Parce que ça, je vais l'entendre. Sur la caméra qui est là, je vais l'entendre. Donc du coup, je vais passer le tour. Je vais laisser la lumière allumée. Enfin, je vais éteindre la lumière, pardon. Ensuite, la salle à manger. Évidemment, pour des raisons évidentes. On va devoir mettre une caméra. C'est un petit peu évident. Par contre, ici, je n'aurais pas le choix de casser des tapis. Alors, voilà. Une caméra. Un meilleur angle, s'il te plaît. Merci. Voilà. Comme ça, c'est impeccable. C'est impeccable comme ça. Alors, voilà. Oui. Moi, je me permets de montrer sur la table au calme. Du coup, où est-ce que je pourrais mettre cette lumière ? Cette lampe ? Je vais la mettre au fond, au pire. Ouais, non. Carrément au milieu. Comme ça, je serais sûr. Enfin, je saurais la portée du truc, du machin. Il y aura plus de portée, quoi. Du coup, je la mets à fond. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à m'éloigner un petit peu. Et puis, là, voilà. Donc, du coup, dès qu'il y aura un truc qui va s'approcher d'ici, ça va s'allumer. Je vais faire ça à chaque caméra. Comme ça, au moins, on sera sûr de ne rien louper. Je sais où je vais poser les deux autres caméras. J'ai tout éteint, ouais. Et ce ne sera pas ici, mais bien dans ce couloir. Ce couloir m'a l'air intéressant. Enfin, c'est surtout qu'il y a une grande zone, quoi. Voilà. Ensuite, le hall, je ne vais pas en poser non plus. Parce que je préfère focus les couloirs. Le hall, je n'ai jamais vraiment... Enfin, je ne crois pas qu'il va se passer tant de trucs que ça, quoi. Et puis, au final, je suis juste à côté du hall. Donc, au pire, voilà. Quoique, c'est vrai que ce serait mieux... Le hall. Je préfère le hall à cet endroit, en tout cas. C'est ce qu'on va faire. On va aller au hall. On va poser une caméra au hall. Et comme ça, je ne m'emmerderai pas aussi avec les tapis. Du moins, je l'espère. Alors, du coup... Attendez, il faut que je mange, moi, du coup. Il faut que je mange. Voilà. Ce que je vais faire, je vais allumer une lampe. Enfin, quelques-unes, du moins. Et je vais vraiment avoir la plus grande portée possible avec... Enfin, là... Je vais couvrir le plus de trucs possibles avec la caméra. Et c'est pour ça que je... Là, j'hésite beaucoup. Putain, il y a eu un bruit encore. Je pense que je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre la caméra comme ça. Voilà. Comme ça, je serai sûr s'il se passe un truc... Dans les escaliers ou un truc comme ça. Par contre, voilà. Je ne peux vraiment pas, à cause des grosses poutres, là... À cause de ces poutres, je ne peux vraiment pas couvrir... L'entièreté du plan, quoi. De la pièce. Alors, du coup... Tout est éteint. L'autre endroit. C'était de là-haut. Je vais prendre ma lampe torche, par contre. On pourrait y voir beaucoup mieux. D'ailleurs, j'y pense le bûcheron. Parce que je suis allé le voir aussi... Avant d'aller chercher mon matos dans ma bagnole. Il m'a dit... Voilà, justement. Si jamais il se passe un truc, je sais où le trouver. Donc, voilà. Si jamais ça devient trop hardcore... Je sais direct où aller. Ma caméra, voilà. Comme ça, ça couvre quand même... Attendez, je vais la mettre sur un angle. Comme ça, ça va capter le couloir et un petit peu de ce petit coin-là. Du coup, on sera mieux. Ensuite, je vais allumer une autre lampe. Et s'il se passe quoi que ce soit... Regardez. Voilà. Ça. Puis je vais en mettre un autre là-bas. Quoique c'est vrai que ça... Non, attendez. Ça, on va le casser. Voilà. Ça, je vais récupérer ça à la pioche. Il vaut mieux mettre ça plus loin. Au fond, carrément. Pourquoi pas. Tiens, ici. Comme ça, je serai sûr. Et je mets à fond. Comme ça, regardez. Il y aura vraiment... Tout. Donc, on va vraiment voir tout dans ce couloir. Par contre, il ne veut pas s'éteindre. C'est moi, il ne veut pas s'éteindre le truc. Ça vient de moi ou quoi ? Attendez. Si je m'éloigne vraiment... Ce ne serait pas à cause d'un truc qu'il y a dans la chambre ou un truc comme ça. Bah non, pas du tout. Bah alors, qu'est-ce qui fait que ça déconne ? Si je baisse l'intensité... D'accord, c'est bon en fait. C'est juste un petit problème technique, j'imagine. Et là, si je me rééloigne, ça ne veut pas s'éteindre. Du coup... Alors, c'est un truc qui est carrément dans cette pièce, mais ça m'étonnerait aussi. Ouais, bon au pire, vous savez quoi, on s'en bat les couilles. Je vais juste baisser la portée. Voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Ce que je vais faire... Voilà, j'avais oublié de mettre de la lumière ici. Alors du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais placer une lampe. Plus. Comme ça. Et encore une fois... Bah je... Voilà. Je vais le voir, quoi. Je vais le voir. Si jamais il se passe quoi que ce soit, je verrai tout. Alors par contre, j'espère qu'il n'y a pas le même problème. C'est bon. Il y a une meilleure portée, du coup. Bah très bien. Très très bien. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner... Dans le sous-sol. Et je vais commencer à essayer de scruter un peu tout ça. Et si possible, à voir ce qui se passe. Et j'espère en tout cas qu'il va se passer des trucs quoi. On espère qu'il va se passer des trucs. Dans les caméras. Putain, il se passe absolument rien. Je vais récupérer la spirit box. Alors, voilà. Me revoici tout le monde. Alors, pour vous expliquer. J'ai décidé de me faire une petite séance de spirit box ici, hors caméra. Et il ne s'est pas passé grand chose. Donc, j'ai bien fait de ne pas filmer au final. Alors du coup, je suis un petit peu déçu par contre. Voilà. Qu'il ne se soit rien passé. Je voulais venir ici. Parce que je n'ai pas posé de caméra spécialement. Mais aussi parce que... Comment dire ? Cet endroit, je ne crois pas qu'on va revenir ici en fait. Voilà. Donc, apparemment ici, il n'y a aucune hantise dans cette pièce. Il ne se passe absolument rien. Eh bien, écoutez. On va aller ailleurs. Ce que je pense que je vais faire, c'est... Ça va être d'aller voir... Enfin, de rejoindre mon ordinateur pour... Eh bien, aller faire... Je perds mes mots. C'est d'aller faire la surveillance sur mes caméras. Oh, d'ailleurs, j'y pense. Mais j'y pense, moi. Attendez. Je vais faire un truc. Une fois que je vais arriver au sous-sol, je vais faire un truc. J'ai un petit truc à faire au sous-sol. Alors, attendez. Parce que je viens de me rappeler... Je vais enlever la vision nocturne. Voilà. Je viens de me rappeler, en fait, que j'avais pris des photos. J'avais pris des photos, et je ne les avais pas regardées, en fait. Du coup, on va les regarder. On va voir ce qu'il y a sur les photos que j'ai prises. Il ne me reste plus qu'une photo. Donc, je ne peux plus faire qu'une photo. Donc, ça, c'est la petite... La première photo que j'ai prise... Comment dire ? Une fois que j'ai commencé l'épisode... La première partie de l'épisode. Du coup, il n'y a rien dessus. Oula. Regardez. Regardez. Oh, putain. Il y a des yeux. Alors, ça... Ça fait penser à... A Aérobrine. Les yeux comme ça, dans le noir... Ça fait vraiment penser à Aérobrine. Mais ça m'étonnerait que ce soit Aérobrine. Je vais partir de l'hypothèse que... C'est juste une petite anomalie qu'il y avait sur la... Enfin, qui vient de l'appareil photo, quoi. On va partir de ce point de vue. Mais en tout cas, je vous avoue que je me pose quand même beaucoup de questions sur ces deux petits points blancs qu'il y a sur la photo. On ne sait jamais ce que ça peut être. Mais en tout cas, je ne vais pas me faire de faux espoirs. Et voilà, quoi, du coup. Alors, ce que je vais faire... Comment dire ? Je vais m'asseoir. D'accord. Je laisse quand même les lumières allumées. On ne sait jamais. Je vais m'asseoir et... On va aller voir dans l'ordinateur. Regardez, vous pouvez voir... Là, il y a mon application. Des caméras Bluetooth. Voilà. Alors, ça, c'est la caméra numéro 1. Donc, on en est dans le hall, carrément. Donc, la caméra numéro 1, c'est le hall. Ensuite, on a la caméra numéro 2, qui est la salle à manger. Ensuite, on a la caméra numéro 3, qui est dans le couloir, le couloir où j'ai vu une ombre. Et ensuite, la caméra numéro 4, qui est dans le couloir juste au-dessus de celui où j'ai vu l'ombre. Donc, celui qui est à l'étage. Donc, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse, en fait. Je vais arrêter de filmer. Et du coup, une fois qu'il va se passer quelque chose d'anormal, en fait, aux caméras, je vous montrerai... Enfin, je reviendrai à vous, quoi. Du coup, à tout de suite, les gens. Alors, me revoici tout le monde. Pour vous dire, j'ai vu un truc à la caméra. Alors, il y a une fois, dans l'une des 4 caméras, ça a clignoté. Mais plus rien. Ça a clignoté même pas une seconde. Enfin, l'espèce de... En fait, c'est le détecteur d'entité qui a clignoté. Et ça a duré même pas une seconde. Du coup, je ne sais pas si je me donne la peine d'aller voir. Mais en tout cas, je reviens à vous pour vous dire que j'ai vu ça. Oula ! On a frappé. Il n'y a personne. Bonjour ! Ça se trouve, c'était le... Roger, c'est vous ? C'est qui qui a frappé ? Oh putain, il commence à se passer des trucs chelous dans cet endroit-là. À moins que ça ne venait pas d'ici. À moins que je suis malentendant, parce que j'avais des oreillettes. Mais il n'y a rien là-dedans aussi. À moins que cette entité se soit barrée par la fenêtre. Je ne sais pas. Ou alors c'est une araignée. Oh mon dieu, les araignées savent frapper aux portes maintenant ! Je rigole. J'essaie de détendre un petit peu l'atmosphère, parce que là, je commence à flipper un petit peu ma race. Il y a quelqu'un qui vient de frapper. Quelqu'un ou quelque chose vient de frapper à la porte. Honnêtement, je commence à... En fait, voilà. Je ne sais même plus quoi penser. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Putain, je suis... Désolé, attends. Je suis tellement intrigué par ce qu'il y a derrière ce mur. C'est quand même un truc de fou. Je ne vais pas le casser. Ça se trouve, ça peut réveiller quelque chose. Je ne vais pas casser le mur. Pourtant, je pourrais très bien le faire. Je sais que vous m'aurez d'envie de voir ce qu'il y a derrière. Moi aussi. Mais je ne vais pas le casser. Ça se trouve, ça pourrait réveiller quelque chose. Je ne vais pas mettre ce qui est ici en colère. Sachant que je ne sais même pas si ça me veut du mal ou forcément du bien. Du coup, ce que je vais faire, voilà. Je vais retourner sur l'ordinateur. Caméra Bluetooth. Voilà. Et on va faire un petit peu de surveillance. Je vais rester un petit peu avec vous. Alors, caméra numéro 1. Il ne se passe absolument rien. Caméra numéro 2 non plus. Caméra numéro 3 non plus. Caméra 4 non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vue de toutes les 4 caméras en même temps. Ok. Du coup, on va surveiller un peu. Je vais rester ici quelques minutes ou quelques secondes. J'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose dans ces caméras. Parce que, honnêtement, là, il vient de se passer un truc. Mais, franchement, je ne sais pas quoi en penser. Encore une fois. Tout ce qui s'est passé jusque-là, à part cette ombre et le piano, je ne sais pas quoi en penser, quoi. Enfin, je suis à peu près sûr que c'était des trucs anormaux. Mais là, ce que je viens d'entendre, je ne sais pas si c'était... Je ne sais pas si j'ai rêvé, en fait. Du coup... Oula ! Oh mon dieu, attendez. Attendez. Les détecteurs d'entités de chaque pièce sont en train de clignoter tous en même temps. Oh mon dieu, mais c'est quoi ce bordel ? Il y a tout... Écoutez, les amis, il y a tout qui est en train de clignoter en même temps. Mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Waouh ! Ça ne sert à rien que j'aille voir. Là, je vais quitter l'ordinateur. On sait tous que là, je vais me lever, je vais monter cet escalier, je vais aller voir ce qu'il se passe. Ça ne clignotera plus du tout. On va se mettre d'accord, les gars ? On sait très bien qu'il ne va rien se passer. Mais je vais quand même y aller. Ok. Je mets la vision nocturne, et on y va. Et voilà, qu'est-ce que je disais ? Regardez. Il ne se passe plus rien. Ça a arrêté de clignoter. Ça s'est complètement éteint, quoi. Est-ce que vous êtes là ? Edward Chivington, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que c'est bien vous qui avez frappé à la porte de là où j'étais ? Si c'était vous... Est-ce que c'est vous qui avez joué du piano ? Est-ce que c'est vous que j'ai vu ? Quelque chose a ouvert cette porte juste derrière moi. Allo ? Allo ? Bonjour ? Alors oui, je crois que ce manoir est bel et bien hanté. Vous avez vu ? J'ai demandé si c'était bien Edward Chivington qui avait fait tout ça. Et là, la porte s'ouvre comme par hasard juste derrière moi. Alors, il se passe vraiment des... Ça, c'est moi, ça, qui l'a allumé. J'ai eu un foutu... Un putain de doute. Je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même plus quoi penser. Je commençais... Honnêtement, là... Je ne sais même plus quoi penser. La porte s'est ouverte derrière moi. Là, je crois que ce manoir est vraiment hanté, les amis. J'ai vu une ombre. On a entendu quelqu'un jouer du piano. On a entendu plein de bruit. Qu'est-ce qu'on a entendu ? J'ai entendu quelqu'un respirer dans le couloir. Putain. Ça, c'est pas bon signe. J'ai entendu quelqu'un respirer dans le couloir. Quelqu'un a frappé à la porte. Et là, on vient juste d'ouvrir une porte derrière moi. J'étais là, comme ça. Et là, oup ! C'est ouvert. Oh mon dieu, quoi. Du coup, j'allais voir un peu partout. Ici, c'est allumé. Mais c'est parce que je suis là, j'imagine. Si je m'éloigne, il n'y a rien. Voilà. C'est ce que je pensais. C'était évident, quoi. Une fois que j'allais me pointer, il n'y aurait plus rien. Ok. Ah bah tiens. Ce serait une bonne idée, d'ailleurs. D'aller voir là où je suis allé voir. Là où il y avait le truc, là, sur la photo. Là où j'ai vu des yeux. Juste là, sur ma photo. Je vais reprendre une photo de cet endroit, d'ailleurs. Ce serait une bonne idée. Est-ce qu'il y a quelque chose dessus ? Non, ça, c'est pas elle. Non, il n'y a rien. Putain, j'y pense. Celle-là, elle est vachement plus sombre que celle-là. C'est quand même vraiment bizarre. Par contre, là, j'ai le même problème de caméra qu'au début de la perte. Et une. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais régler ça. Je vais régler ça et puis on se retrouve tout de suite. Je ne bouge pas. Je ne fais rien sans vous. Là, il commence à se passer des trucs vraiment intérieurs. Oh, mon Dieu. Vous avez entendu ça ? J'ai entendu une sorte de groillement, mais vraiment dégueulasse. Je vais faire comme si j'avais rêvé. Du coup, on se retrouve tout de suite, les amis. Après, une fois que j'aurai réglé ce foutu problème de caméra qui bug, je suis vraiment désolé. Ça ne fait pas très pro de ma part. Voilà, me revoici tout le monde. Alors, j'imagine que mon problème de caméra s'est réglé. Alors, ce que je pensais faire pendant que je... Pendant que je réglais ce souci, je pensais déjà récupérer toutes les caméras que j'ai posées un peu partout. Donc, récupérer mes détecteurs d'entités et mes lampes. Du coup, c'est ce que je vais faire. C'est tout de suite ce que je vais faire. Alors, du coup... Attendez. Qu'est-ce que ça fait, ouvert, ça ? Par contre, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Je ne touche même pas à cet endroit. Même pas. Par contre, j'ai pris une photo, on ne sait jamais. On va regarder ce qu'il y a dedans. Non. Ok, du coup, il n'y a rien sur la photo. Heureusement, parce que, bon, depuis le premier épisode, je suis, comment dire, traumatisé par les placards. Parce que, bon, j'étais tombé sur quelque chose qui était pendu au plafond d'un placard, carrément. Ça m'a marqué, ça m'a traumatisé. Même chez moi, je n'ose même plus aller dans mon placard. Je n'ose même plus y ranger des trucs ou aller récupérer des trucs. Même pas. Je suis traumatisé. Oubliez ça. C'est un petit peu comme les gamins avec les clowns, quoi. Je déteste. Voilà. Je n'y arrive pas, quoi. Ok. Oh, putain. Est-ce que, euh, est-ce que c'est... Est-ce que c'est vous, Edward Chivington ? Oh, mon Dieu. Photo, 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 photo. Ok. Je m'appelle Ernesto. Est-ce que... Oh, mon... Mais la gueule qu'il a, la gueule ! Il a du sang sur lui. Je ne sais pas si je devrais m'approcher. Est-ce que je devrais m'approcher ? Je viens... Je viens en ami. Je viens pour vous aider. Oh, putain. Non. Non. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Je me fais taper. Je me fais taper. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Non. Lâchez-moi. Putain. Il se passe un truc de maladie. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Il y a un truc qui m'a poussé dans le placard. Je crois que c'est le... C'est M. Edward Chivington. J'ai ouvert la porte. J'ai essayé de m'approcher. Ça s'est fermé devant moi. Il y a un truc qui m'a poussé dans cette pièce, dans le placard. Euh... Et les portes sont refermées derrière moi. Il faut que je mange. Je suis dans un... Il y a quelque chose qui m'a... Qui m'a enfermé dans le placard. Oh, mon Dieu. Ok. Là, je ne sais plus du tout quoi dire. Je ne sais même plus quoi penser. Je pense que... Je pense que je vais faire une petite pause. Le temps de reprendre un petit peu mes esprits. Là, je suis dans un placard. Je crois que j'ai une malédiction ou un truc comme ça avec les placards. En tout cas, bon, je vous reviens dès que ça s'est calmé dehors. Et dès que j'aurai repris mes esprits. A tout de suite. D'accord. On est de retour. Les choses se sont calmées dehors. J'ai encore du mal à reprendre mes esprits. En fait, je reviens... Comment dire ? Je reviens avec vous, en fait. C'est pour m'aider à me calmer. Parce que là, les choses ont beau s'être calmées, je reste dans un placard. Je n'ose même plus bouger. Oh mon dieu ! Là, je vais devoir prendre mes couilles et je vais devoir sortir. J'ai entendu des portes. Oh mon dieu ! Alors, quelle que soit cette chose, elle a ouvert... Oh non ! Elle a ouvert toutes les portes. J'ai entendu un gros bruit de claquement de porte. Quelle que soit cette chose, elle me veut pas du bien. Elle me veut pas du bien. Je me suis... Quelque chose m'a poussé dans le placard de force. Et ça m'a tapé. Une fois que j'étais dans le placard, ça m'a tapé. Et ça tapait contre la porte aussi. Du coup, je pense... Je sais pas ce que je vais faire de plus. À part récupérer mon matos, je pense que je vais partir d'ici. Et euh... Comment dire ? Je vais pas faire comme la dernière fois. Je pense que je vais aller un petit peu dehors. Continuer à enquêter un petit peu. Mais je pense que ça va pas durer longtemps. Là, je pense que j'ai suffisamment de preuves. J'ai eu une photo de M. Edwin Chevington. J'ai eu une photo... Avec des yeux blancs dans le noir. Et j'ai eu aussi... Enfin, j'ai vu carrément une apparition de... De cette... De cette entité, euh... Quel que peu soit-elle. Je parle bien de la France, moi. Alors. Je vais récupérer mon matos. Je vais même pas perdre mon temps à fermer toutes ces portes. Je vais juste récupérer le matériel. Je sais même pas si je vais revenir plus tard ici. Oh mon dieu, quoi. Oh mon dieu, cette enquête de malade. Oh, il a... Ça a vraiment ouvert tout, quoi. Ça a vraiment ouvert tout. D'accord. Je récupère tout, je m'en fous. J'irai récupérer l'ordinateur aussi, en passant. Mais avant, il faut que j'aille récupérer, euh... Mon matériel dans la... La salle à manger. Enfin, je l'ai fait, mais j'ai oublié de prendre la caméra et le tripier. Euh... Je pense qu'après, je vais aller voir... J'allais voir le... Le bûcheron. On sait jamais s'il peut m'en apprendre davantage. Ou alors s'il peut m'aider, euh... Ou bien m'accompagner, pourquoi pas. J'allais récupérer l'ordinateur. J'entends vraiment... Là, il se passe vraiment plus rien. En tout cas, ça s'est calmé. Heureusement. Parce que là, je n'en peux plus. Je suis, euh... Enfin... Je sais même plus quoi dire, quoi. Non. Ça m'a enlevé les mots de la bouche. Ok. J'ai récupéré mon ordinateur. Voilà. Ok. Je l'ai récupéré quand même assez vite, hein. Bon. C'est pas grave. On va teindre la lumière, du coup. Ici, c'est allumé. D'accord. Je quitte cet endroit, je ne reviendrai plus. Dans cette cave. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir. Et je vais aller voir le bûcheron. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. Voilà. S'il peut revenir. Pourquoi pas refaire une petite séance de spirit box avec lui dans ce manoir. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, je vais aller le voir. Je vais essayer de rester avec vous un maximum de temps. Par contre, je vais ranger mon matériel. Voilà. Alors du coup, attendez. Ça, c'est la fontaine. J'ai flippé. Je ne sais pas si j'étais venu ici, dans cet endroit. En tout cas, on a ces statues, d'ailleurs, qu'il faut flipper. Ce n'est pas grave. Alors, je vais voir la photo que j'ai prise. Ça, c'était les deux yeux blancs. Le placard. Regardez. J'ai vraiment réussi à prendre une photo d'Edward Chavinton. C'est vraiment intriguant et fascinant, je trouve. En tout cas, il avait vraiment une sale gueule. J'espère qu'il ne m'a pas entendu. Je ne veux pas qu'il soit vexé. Bref. Il va falloir que je mange. Ah, merde, je n'ai plus rien à bouffer. Je verrai s'il n'y a pas quelque chose à bouffer avec le bûcheron. Ma cabionnette est là-bas. Je m'en fous avant. Ça va être la visite chez Monsieur Roger. D'accord, j'y suis. Il y a son feu de camp qui est allumé. Roger, est-ce que vous êtes là ? Il n'est pas là. Ah. Il bosse pendant la nuit, Roger ? J'entends des bruits de haches. Roger ? Eh oh ! Il n'y a nulle part. Ça s'est arrêté. Les bruits de haches se sont arrêtés. D'accord. Bon, bah du coup, je vais y retourner. Je suis retourné à sa cabane. Je vais entrer. Il doit bien être là quelque part. Il doit être pas loin. Non. Le feu est éteint. Roger ? Vous êtes là ? Putain, est-ce qu'il y a pas des fenêtres ? Putain, je vais entrer. Je vais entrer, je vais me permettre. Le feu vient de s'éteindre. Alors, je suis parti genre 10 secondes. Je suis parti même pas une minute. Il n'y a même plus de braise. Il n'y a même plus de cendres. Il n'y a même... Putain. Je vais entrer. Je crois que je lui ai tapé dans sa bouffe, par contre. Mais il est où, ce con ? En tout cas, c'est pas bon chez lui, mais euh... Ouais, du coup, je vais retourner au manoir. Mais c'est fou, ça. Mais il est où ? Il est parti où ? Il n'y a même pas une minute, son feu était allumé. Et là, il est éteint. C'est quoi cet endroit de malade ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit de malade ? Attendez, là-dedans, il y a quoi, ça se trouve ? Ah, c'est des chiottes. D'accord. Je vais continuer de chercher un petit peu aux alentours. Roger ? Oh, putain. Je vais me barrer d'ici, moi. Je vais retourner au manoir. Putain, je crois que je me suis perd... Non, c'est vrai. J'entends des bruits chelous. J'entends vraiment des bruits chelous, hein. Je me casse de là, je me casse de là. Bon, là, comment dire ? Je ne sais plus du tout quoi faire. Je suis en panique totale. Où est Roger ? Où est-ce qu'il est ? Bordel de merde. Je vais retourner au manoir. Ça se trouve, il est entré à l'intérieur. D'ailleurs, je n'en sais rien. Ça ne m'enchante pas du tout. Roger ? C'est toi ? J'ai entendu des pas, ici. Oula, il y avait un cri provenant du puits, j'imagine. Je crois que ça venait du puits. Oh non, non. Je le sens mal. Je la sens de plus en plus mal, cette histoire. Oh merde. Roger, t'es là-dedans ? Eh ? Merde. On dirait bien qu'il n'y ait pas. Oh mon dieu ! NOOOOO ! Ohhhhh ! Ohhhhh ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...